Alter monde, alter monde, alter monde, alter monde, alter monde, alter monde. Tournant la page se concentre sur la question de l'alternance au pouvoir parce que l'alternance favorise la paix. En Afrique, par le passé, le pouvoir était au bout du fusil, comme on disait. Il fallait faire un coup d'état, il fallait tuer le responsable qui était là pour pouvoir être capable de prendre le pouvoir ou faire la guerre de telle sorte que le premier responsable soit exilé pour récupérer le pouvoir. Or, l'alternance aujourd'hui est le pilier de la démocratie et les velléités que nous assistons aujourd'hui en Afrique pour vouloir changer les constitutions, c'est juste pour permettre à quelques responsables, à quelques chefs d'état de demeurer encore longtemps au pouvoir. Or, évidemment, cette pratique de demeurer longtemps au pouvoir sans que le pouvoir fasse l'objet d'un exercice ou d'un accès libre et démocratique conduit forcément à des violences telles que ce que nous vivons aujourd'hui en RCA. Mais tournant la page, il n'y a pas que pour priorité le refus de modifier les constitutions, mais c'est aussi tous ces pays dans lesquels il n'y a pas la limitation du nombre de mandats. Nous devrons, comme dans tous les pays en Afrique, militer pour qu'après deux mandats passés à la tête de l'État, que le président se retire pour donner la possibilité à d'autres personnes de venir exercer le pouvoir politique. Vous savez que la démocratie, c'est quand même un régime dans lequel le peuple a le contrôle sur les hommes politiques. Et l'Afrique aujourd'hui a beaucoup souffert d'opacité dans la gestion des matières premières, c'est-à-dire à partir de l'attribution des contrats, l'attribution des licences vis-à-vis des grandes compagnies, mais aussi dans la gestion des revenus issus de ces mêmes industries extractives. Et nous nous sommes convaincus, de par notre engagement au sein de la campagne publiée, Ce que vous payez, qui est un engagement à faire de la transparence une réalité dans la gestion des ressources naturelles, nous nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une gouvernance économique tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance politique. Parce que tant que nous avons des régimes qui n'ont pas l'obligation de rendre compte à leur peuple, tant que nous avons des gouvernements qui ne sont pas redevables vis-à-vis de leur peuple, et bien ces gouvernements ont la liberté d'utiliser les revenus issus des matières premières à leur guise, soit pour financer la corruption, soit pour financer les conflits violents, ou tout simplement pour financer des achats de luxe. Là où les peuples ne sont pas encore préparés, on devrait s'y préparer. On ne devrait pas attendre les élections pour des mobilisations. C'est maintenant que nous devrons nous mobiliser pour non seulement défendre l'alternance au pouvoir, mais aussi défendre des élections crédibles, des élections transparentes, des élections libres, qui reflètent l'expression de la volonté populaire dans ces pays d'Afrique, et pour évidemment bâtir des états de droit dans la justice, la liberté. C'est ça, c'est ça, c'est ça.